Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race ! J'ai venu ici pour chouer bubblegum et kick-ass, et je suis tout à l'heure de bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Leguina, et pour ce nouveau numéro de Movie Trigger, on va parler de Ghost in the Shell de Rupert Sanders, adapté du film animé de Mamoru Ochi, qui est sorti en 1995. Chaîne oeuvre ou film complètement merdique, on va en parler avec aujourd'hui Crystal Kozy, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ouais bah toujours. Maxime Petzoni avec nous également. Très bien et toi ? Voilà, c'était pétrolé, bravo, bravo, ça commence bien. Non mais ça c'est parce que je suis handicapé en ce moment. Ouais voilà, c'est ça. Alexis Dumas avec moi aujourd'hui. Toujours en forme hein. Putain, toujours. Et là, on a aussi Farney, Maxime Farney, le petit Marseille. I'm back. Voilà, heureusement que ça se passe pas à Marseille, Ghost in the Shell hein. Ah ouais, franchement. Mais y'a des décors qui pourraient ressembler quelque HLM, quelque HLM des familles comme on dit. Allez c'est parti pour Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Tu es la première de ta génération. Tu n'es pas invulnérable. Peut-être que la prochaine fois vous me concevrez mieux. Tout le monde autour de moi se sent connecté à quelque chose. Connecté à quelque chose que moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que tu es? Tu es allé mourir. Nous t'avons sauvé. Et c'est ton tour de sauver les autres. Je ne sais pas à qui faire confiance. À moi, tu fais confiance. Je sais que j'ai un passé. Je découvrirai qui j'étais. Tout ce qu'ils vous ont dit était un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne vous ont pas sauvé la vie. Ils vous l'ont volé. Alors Ghost in the Shell de Rupert Sanders, de quoi ça parle? Alors c'est très simple. Dans un futur proche, le Major est unique en son genre. Humaine, sauvé d'un terrible accident. Son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d'un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir le combattre. Donc ce film est en acteur. On a Scarlett Johnson dans le rôle de Major. Takeshi Kitano dans le rôle de Daisuke Rakami. Michael Pitt dans le rôle de Kuzé. Pilo Asbeck dans le rôle de Batou. Et Juliette Binoche, la Française de Circonstance, qui joue le Docteur Roulette. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur putain. Qu'est-ce que tu fous là? Avant de dire, c'est un remake d'un anime japonais. Je tenais juste à le dire. Alors on va commencer avec ceux qui ont lové le film. On va commencer avec, allez, Honneur aux dames. Qu'est-ce que c'est le cosy? Merci. Parle-nous de ce film. C'est aussi Honneur aux dames. Où ça vannes? Où ça vannes? T'as fait te venger pour tout à l'heure? Oui. Bon, allez, allez. S'il vous plaît. Ça va et toi? Mademoiselle Closy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se concentre. Personnellement, déjà je tiens à dire que je n'ai pas vu le manga de base. L'anime aussi. Et l'anime. J'ai pas d'éléments comparatifs. Mais pour ma part, je l'ai vu en 3D. Donc j'ai trouvé que c'était la plus belle 3D que j'ai vu dans ma vie. Niveau esthétique. T'as pas vu Love? Merci. Ok, merci. Je pense que t'es Jacques Facial, mon gars. Putain, le gars, quoi. Putain, j'ai du mal à comprendre qu'on arrive à parler de Love en parlant de deux types de chaînes. J'avoue que moi aussi, ça me désastrene. C'est pas mal. Allez, Christelle, reprend. Effectivement, au niveau esthétique, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Parce que c'est super bien fait. Tu ne repères pas les ficelles comme par moments. Non, honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire. Surtout, franchement, la première scène d'action, l'intro directe, je trouve qu'elle envoie. En 3D, c'est encore mieux, d'ailleurs. Mais même en 2D, je me dis que ça doit être pas mal. En 2D, je plus sois, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est hyper stylé. Après, niveau histoire, alors je sais que Luc, par exemple, n'est pas d'accord avec moi. Mais il y a deux histoires, en fait, et j'ai regardé. Il y a deux histoires. Moi, perso, je trouve qu'elles ont le temps d'être un minimum abordées. Alors oui, bien sûr, on aurait pu creuser plus, comme toujours. Mais en soi... Comme toujours. Non, mais c'est vrai, en soi... Les 10 no-bloods, ils ont creusé. Non, ils ont creusé, les gars ! Faut savoir que... La pelle, ils ont échangé, hein ! Non, mais faut savoir que Crystal, c'est la seule à lire les scripts, tu vois, c'est... Bah oui ! Bah oui ! Allez, vas-y, Crystal. Et donc... Donc ouais, le fait qu'il y ait deux histoires, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Je trouvais justement que ça donnait du rythme au film, parce que... Justement, au moment où la première histoire s'essouffle, il y a la deuxième qui ressort. Bon, bien sûr, il y a des petits moments où, effectivement, c'est un peu trop gros. Un peu prévisible, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai plutôt passé un bon moment. Je dirais, pour reprendre Pezzo, c'est un bon divertissement. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Et franchement, encore une fois, je vais aller m'intéresser à l'animé, du coup, maintenant. Mais disons, là, tout de suite, maintenant, je lui mettrais un 7 sur 10, quoi. D'accord. Mais ce qui est intéressant, ce que tu soulignes, c'est que tu serais quand même intéressé pour revoir le film d'animation, en fait, de... Ah bah oui ! J'aime bien... En fait, quand je découvre un film, si c'est tiré de quelque chose, j'aime découvrir après d'où c'est tiré et pour avoir un avis plus légitime. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant. Parce que, voilà, là, j'ai mon avis, voilà, de jeune spectatrice. Oui, pardon. Mais après, est-ce que tu penses que le film a été tourné pour que ça soit un divertissement ? Oh putain, bien ! Ou bien ! Chacun son tour. C'est intéressant ce qu'il soulève. Alors... Moi, je pense que oui. Alors, sincèrement, je pense... Christelle, vas-y, continue. Je pense que, déjà, il a été tourné pour en envoyer plein la gueule. Parce que, vu le travail sur l'image, ouais. Et vu la 3D, en plus, la meuf qui parle que de la 3D, tu sais. Mais, non, franchement, ouais. Après, sincèrement, justement, j'ai pas assez de recul sur l'histoire, etc. Après, bon, connaissons le réalisateur. C'est scandale sexuel, surtout. Non, j'ai sincèrement... Oui, alors... Aux personnes nantes avaient même réalisé Blanche-Nage et le chasseur, qui était avec Christine Stewart. Ouais, et il se l'est tapée. Il nous a fait une Podlamski, c'est ça ? Non, 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 là, elle était consentante et elle était majeure. On refait... Non, juste comme ça. C'était pour penser... Le mec qui voulait caser Polanski, les copains ! Mais non, mais on avait... Non, il doit faire des Twin Peaks dans 10 minutes, là. Mais non, mais c'est pas ça. On avait fait le label Polanski, non ? Bah oui, c'est aussi. C'est pas prévu, non ? C'est vrai, c'est important. Et t'as été first dessus, haha. Pardon. Alors, non, sincèrement... Qu'est-ce que je voulais dire, déjà ? Oui, non, sincèrement, pour répondre à ta question, Alexis... Là, je peux pas t'aider. Après, voilà, connaissons le réalisateur. Il aime bien les films, justement, très visuels. Enfin, c'est pareil, Blanche Seige et les Chasseurs, c'est loin d'être un chef-d'oeuvre. Mais c'est pareil, genre, visuellement, c'est pas mal, etc. Donc après, si on prend la vision du réalisateur, oui, je pense que ça a été tourné pour être vu comme un divertissement. Mais après, vu que c'est quand même tiré d'un anime qui est quand même très connu, je pense pas totalement. Et très adulé, aussi, hein, faut savoir. Très adulé et qui a impressionné plus de grands réalisateurs. En James Cameron, c'est un de ses films favoris, aussi. D'accord. Donc, voilà. Mais là, c'est vrai que je m'avance pas trop non plus parce que j'ai pas assez de recul sur la question. D'accord. On va passer à Pezzoni. Ouais. Alors, moi, je vais reprendre un petit peu les propos de Christelle en mettant un petit peu mes limites. La sauce Pezzo. Euh, je suis assez d'accord, la mise en scène est assez... Vas-y, il est assez éconnant. C'est bon, le mec, il a loupé, c'est mieux dans tout ça qu'elle maintenant, quoi. J'attends, je vais pas te louper. C'est une très belle mise en chienne, on est d'accord. C'est ce que je voulais dire. Non, la mise en scène est assez léchée, quand même. C'est vrai que c'est assez... Le gars continue dans le jeu lexical, il est chaud. Non, mais il reste jusqu'à le jeu, en fait. Non, bah c'est bon, j'ai compris. C'était bien filmé, ça avait de la gueule. La chorégraphie et les combats sont vraiment cool, en fait. Ouais. Et aussi, comment c'est filmé, ça fait penser un petit peu à The Grand Master de Wong Kar-wai. T'sais, à faire les ralentis sur les gouttes d'eau et tout ça. C'est assez matuvu et bling bling, mais en soit, je trouvais ça marchait bien. Bah, en soit, tu te souviens d'un point intéressant, c'est que les scènes de combat sont plutôt pas mal filmées pour un blockbuster américain. Généralement, c'est là où ça pêche, hein. Regardez les Avengers et les combats complètement montés à la merde. Enfin, là, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, puis on va avoir un super Spider-Man aussi. Rires Franchement, c'est le plus fidèle au comics, en passage. Que ce soit au niveau du costume ou de l'histoire, c'est le plus fidèle au comics. Même si, bien sûr, ça restera toujours. Eh, mais attends, il est pas encore sorti, t'as rien vu. C'est bon. Oui, mais déjà, juste avoir le costume, le style de l'écriture et la synopsis. C'est vrai que dans le comics, t'as Iron Man qui parle à Star Wars. Ah, Spider-Man. Oh, vas-y, ça arrive. Il est fatigué. C'est le podcast de la fatigue aujourd'hui. Mais ça restera toujours Tobey Maguire, le meilleur Spider-Man. Pardon pour la parole. Ok, Pezzo, vas-y, reprends. Ensuite, le film, je l'ai trouvé assez palpitant. Tu vois, genre, j'ai fini la fin de la séance. Tu vois, j'ai encore un petit peu l'adrénaline des trucs. Tu vois, j'étais vraiment dans le mood. Ça, c'était cool. La musique est géniale et va plutôt bien avec le film. Alors, la musique, je vais te défoncer. Non, mais attends. Parce que du coup, je fais mes plus et je fais mes moins. Et dans les moins, ça commence par la musique. Parce que du coup, en fait, la musique, je trouve, elle correspond à l'univers. Elle correspond à l'univers. Mais cela dit, j'ai écouté l'OST que tu m'as envoyé, que tu m'as dit d'écouter. Et c'est clairement pas au niveau de... Absolument pas, mon gars. Absolument pas. En ça, je n'aurais pas écouté l'OST originale. J'aurais mis la musique dans les plus. C'est pour ça que je l'amène avec plus de soucis. Parce que si vous ne l'avez pas écouté, en soit, ça coïcide bien avec l'univers. Et ça rentre bien, on va dire, dans les scènes et tout ça. Ça ajoute un petit truc. Donc, c'est plutôt bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est très clairement pas à la hauteur de... L'incompréhension totale, c'est pourquoi ils n'ont pas repris les musiques du film. Pourquoi ils n'ont pas repris tout ce qu'il y a depuis le début. Moi, je suis comme Crystal, je n'ai pas vu l'animé. Mais à ce que tu m'en as parlé, à les critiques que j'ai vues, en fait, ils n'ont quasiment rien repris, à part le nom. Alors, les moins. Donc, on va commencer un petit peu les choses qui fassent. Pour moi, le scénario, il est complètement un peu bâclé quand même. C'est beaucoup trop bref sur certains sujets. Genre, retrouver son identité et tout ça, ça se fait enclatant des doigts très rapide. Et puis, c'est très très convenu parce que c'est un truc qu'on a vu mille fois, en fait. Et c'est ultra prévisible, quoi. Genre, dès les dix premières minutes, tu sais qu'il va se passer. Tu fais bien d'en parler, mais il y a une scène ridicule. Mais alors, mais ridicule. Si à un moment donné, elle va dans un appartement où il y a sa mère, en fait. Ouais, alors là, c'est le prévisible. Et sa mère lui sort. Vous êtes aussi sauvage qu'elle. Non, mais ça, c'est le prévisible. Alors qu'Escara Johnson, elle a joué comme une... Elle est tout le temps figée, en fait. Il n'y a rien de rebelle. Et là, tu sors. Ah, vous avez quand même son côté rebelle. Alors qu'elle a vu dix secondes, tu sais. Mais putain, mais enculé. Là, tu n'as plus le prévisible, je suis d'accord. C'est un des moments où j'ai le moins aimé. Moi, perso, ça a vraiment gâché l'expérience. C'est que, en soit, tout ce qui allait plus ou moins arriver, tu étais au courant déjà quasiment dix minutes avant, tu vois. Comme toutes les histoires du film. Bah ouais. Tu sais qu'il est gentil, quoi. Après, il y a les acteurs, je les ai trouvés... C'était un peu ennuit, tu vois. Genre, Binoche, j'ai trouvé qu'elle a été juste un peu... Elle a fait sa Binoche. Un peu de la merde, elle a fait, franchement. Ensuite, après, je ne suis pas fan de Binoche, donc je te rejoins là-dessus. Après, il y a quand même des acteurs qui ont bien joué. Pascal et Johnson, mais... Le mec avec les petits yeux, là, je... Batou, alors, Batou, c'est... Batou, je trouve l'acteur, tu vois, il avait vraiment un charisme, et du coup, ça... Alors, celui qui joue Batou, c'est Pilo Asbeck, qui est norvégien, et qui joue dans pas mal de films aussi. Et franchement, je trouvais qu'il jouait bien, il transmettait bien un petit peu le personnage à l'écran. Quand tu verras l'animé, il le joue très bien, en fait. Tu le vois, en fait. Il le joue très très bien. Justement, lui, ça m'amène à un autre point négatif. Moi, je l'appelle petits yeux. Ouais, vas-y. C'est vrai que c'est compliqué de dire Pilo Asbeck, hein. Donc, la construction de certains persos aurait très clairement pu être poussée. Enfin, genre celui-là, mais c'était celui que j'ai préféré dans le film. Mais en fait, on le voit genre une demi-heure, et on n'a aucune info sur son background, des trucs comme ça. Ça aurait été cool d'avoir une histoire ou d'avoir des souvenirs, des conneries, je sais pas, mais un truc que tu t'identifies plus, c'est parce qu'en fait, le personnage est juste super convieux, quoi. C'est genre... Bah, tu sens qu'ils ont mis une barrière. Fais pas trop, mec. T'es gaffe, t'es trop bon, t'es trop bon, arrête, t'es trop bon. Arrête, t'es face Carly Jamsen. Ouais, voilà, c'est ça, à la limite, attends, t'as une histoire américaine devant toi, fais pas le con, s'il te plaît. Et tu vois, c'est con, mais du coup, il passe juste pour le copain un peu plus, tu vois. Voilà, le sidekick, le sidekick, en fait. Alors que je pense qu'il aurait pu vraiment faire un truc, genre sur ce personnage, tu vois. Genre un Rogue One, un spin-off, non, peut-être pas quand même. Nan, on déconne pas. Bah, tout. Là, en ce moment, moi, je mets divertissement sur 10. Attends, les notes, on les a pas encore mises, on les mettra au fin. Bah, l'ami, elle. C'est pas l'ami, hein, bien sûr. Je me sens écouté, hein, ça fait plaisir, hein. Excuse-moi, j'ai des voix de tout le monde, là, quand tu parles, vas-y, quoi. Non, mais je suis pas reconnu ici, je me casse. Donc moi, je mettrais divertissement sur 10, parce que quand on est sortis du cinéma, donc Alex, que je vais un peu spoiler, mais il a pas trop aimé, il a dit, ah, ça vaut pas un Marvel. Puis moi, en fait, j'ai pensé, ça vaut pas un Marvel, dans le sens, c'est beaucoup mieux. Et moi, je fais, ah ouais, grave, ça vaut pas un Marvel du tout, quoi, c'est carrément mieux. D'accord. Et en soi, je trouve, en fait, c'est un bon divertissement, parce que t'en prends plein la gueule, que ce soit comment c'est filmé, les effets spéciaux et tout ça, tu vois. Enfin, genre, quand tu vois les scènes avec les geishas et tout ça, c'est quand même assez classe. Et par contre, franchement, c'est le truc du scénario qui est bâclé, qui te tue le film, quoi, en fait. Et du coup, ça aurait pu être un bon film, mais en soi, c'est juste un film assez divertissant. Et peut-être, je me le remettrai un jour, tu vois, mais genre en mode, en mode, je sais pas trop quoi regarder. Allez, je vais regarder 2-3 scènes de baston, ça va me faire kiffer, tu vois. Ok, ça marche. Alexis Dumas, toi ? Ouais, à moi. Si tu veux regarder les scènes de baston, tu regardes The Red ou Grand Master. Ouais, ouais, là, 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 il marque un point. Ça, je suis d'accord. Non, mais ça, bien sûr, The Red. Je sais pas si j'ai dit, j'ai pas vu le film. Bon, original. Tu l'as déjà dit, voyons, t'inquiète. Je suis vieux, je radote. Là, tu écoutes, par contre. Non, mais je retiens. On en parlera à Christelle. Alors moi, en fait, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec Pezzoni. Bon, soit c'est beau. Pour moi, l'histoire est très importante dans ce genre de film et l'histoire était nulle. Vraiment nulle. Nulle parce que tu la ressentes trop prévisible ? Trop prévisible. Il n'y a rien. Ah ouais, je suis d'accord. Après, je suis d'accord que c'est beau, tu vois. C'est beau, ça rend bien, mais... Mais en fait, moi, ce que je... Là, de tous vos trucs, pour moi, c'est une belle coquille vide, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'en ai pensé quand j'en suis sorti. C'est un peu un Ghost in the Shell. C'est beau. Exactement, c'est beau. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. C'est beau, j'ai réfléchi. Le mec a prépa sa punchline depuis deux semaines. J'étais là, je vais leur dire ça, je vais leur dire ça. Non, vas-y, continue avec ça. Il y a énormément de détails que je n'ai pas aimé parce que je suis très fan de tout ce qui est robotique et tout ça. J'ai regardé énormément de films là-dessus. Ouais. Et en fait, tout est magnifique, tout est beau. Ils sont robots et tout. Et les voitures, genre. Les voitures, pour moi, n'ont pas changé. Donc, c'est-à-dire que la technologie a avancé sur les humains, mais les voitures n'ont pas bougé. Les armes aussi, tu vois, c'est toujours les mêmes guns alors que pourtant, tu es 20 ans après et tu sais faire des robots quoi. Ouais, puis c'est pas comme si Star Wars n'était pas sorti, tu vois. Il a dit qu'il pouvait y avoir des lasers dans les flingues et tout ça. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est un choix parce que dans l'anime en général, les flingues tirent des balles. Ok. Voilà. Enfin bref. J'ai été très déçu de ce film, je l'attendais à mieux et voilà. Et quoi d'autre sinon au niveau des acteurs, c'était pas... Au niveau des acteurs, il y a Ghost. Ouais, Scarlett Johansson, je la trouve un peu robotique du coup, mais c'est logique. Ouais, ouais, ça tient son chance, ouais, ouais. C'est la quatrième fois qu'elle joue à un robot d'ailleurs. Captain Obvious. Ouais, ouais. Ouais, dans les islands, elle joue à un clone aussi. Pas de scène de sexe, ça m'a fait bizarre en fait. Ouais, j'avoue. Parce que je me dis, Scarlett Johansson, du coup, il doit faire un petit truc un peu sexy, tu vois, mais pas trop. Non, mais c'est une bonne chose. Non, non, parce que dans l'anime, il n'y a pas d'histoire d'amour non plus. Ouais, c'est bon ça. Ouais, il n'y a pas d'histoire d'amour, rien, tu vois. Ouais, mais là, ça aurait été le pire, tu vois, qui rajoute une histoire d'amour, une scène de cul. Peut-être pas sur nous, mais sur Batuu, Batuu et la meuf, là, à côté et tout. Enfin, je sais pas, ils auront plus marqué le cul. En fait, toi, tu voulais du cul, quoi. Non, non. Alors, il y a un site sympa, ça s'appelle YouPorn. Je connais, t'inquiète. C'est dans mes favoris. Je connais les bails. J'ai bien aimé aussi le commandant, là. Euh... Alors... Ah oui ! J'ai appelé, alors Takashi Kitano. J'ai oublié quelque chose. Takashi Kitano, on va lui parler. On va parler de lui. J'ai oublié quelque chose. Non, mais t'avais qu'à le dire, c'est tout. Ça te dérange ou pas ? Non, il y a juste un truc. Je te laisse le truc de la punchline, t'inquiète. Non, mais je le laisse appeler à Amma Farnay. Ok, d'accord. Je sais qu'il est chaud là-dessus. Il s'en rappelle plus. Bon, je vous la lis alors. Ouais, vas-y. Attends, je vais en rappeler. Attends, laisse-moi le truc, les gars. Je passe en dernier, je reviens, je suis pas chaud. Ouais, non. C'était radiophonique, ça. On vient de faire un Time's Up, là, en même temps. Je le dis alors. Bon, il a la punchline la plus ouf, quand même, du film. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Je te la laissera ? Ouais, tu me la laisses. Par contre, Takashi Kitano, on sent très clairement qu'il en a rien à te péter et qu'il est là juste pour prendre son Chekos, quoi. Ah ouais, mais c'était ça. Bon, les gars, faites votre film à la con. Aucune expression, voilà, tout machin. Attends. Moi, j'ai trouvé ça voulu. Ouais, moi aussi, je pense que c'est voulu. Non, mais le mec parle en japonais. Les mecs parlent en anglais. Il répond en anglais. Il a pas fait un seul effort, quoi. Le mec, il était là. Je m'en bats les couilles ! C'est le boss, mon gars. C'est le boss, hein. Il a déjà tout vu, il a déjà tout vu, mon gars. Le mec, il s'est pris pour Tony Soprano, le gars, il était là. Allez, allez, allez. Je trouve ça normal. Non, mais normal, c'est pas bien. C'est Godfather, mon gars. Non, mais les gars, il s'est pris pour les Soprano, quoi. Mais non, t'es dans Ghost New Jersey, mon gars. Non, non, non. Moi, je trouve, franchement, il était clairement très décevant. Voilà. Désolé. Après, j'ai adoré le truc où il peut se parler par les pensées. Ça, c'était cool. Ouais, ça, c'est harsh. On passe en mental com. Ouais, c'est ça. T'inquiète, mon gars. On pourra faire la même dans le podcast, tu vois. Il y a trop bonne ambiance. Le podcast le plus cool du monde. Tu m'as dit le truc trop chelou. Ouais, grave. Deux heures de vide. Deux heures de vide. Ok, Alexis, t'as fini ? Ouais, moi, c'est bon. Ma note, du coup, Alex, ta note ? Ma note, ouais, moi, j'ai pas trop aimé. Je dirais un 5. Après, c'est pour le divertissement. Si vous n'avez rien à regarder, ça se regarde. Mais regardez-le pas parce que vous avez envie de le regarder. Ouais. Waouh, ouais, ok. As-tac Jean-Claude Van Damme. Parce que 1 plus 1, ça peut faire 11. Ah, le bâtard. Ah, tu nous avais manqué un. Putain, les punchs à la con comme ça, on en avait plus. Vas-y, vas-y, Fardin, à toi. Ouais, j'ai adoré. Non, c'est pas du tout. Ah, yes ! Vas-y, dis-moi toi. Franchement, c'est... Tu vois, Christelle, elle dit, c'est trop cool, on s'en prend plein la gueule et tout. Bon, déjà, elle l'a vu en 3D, respire à elle. Moi, je pense que si je l'avais vu en 3D, j'aurais sorti avec la migraine de ma vie. Oh non, franchement, ça, c'est pas agressif. Franchement, moi, j'ai trouvé ça hyper anxiogène, en fait. Tu vois, Pezzo, il dit, je ressors... Arrête d'utiliser les mots complets. Ah ouais, alors, je t'en joue en là-dessus, mais... Définition. Donc, l'animé, t'es aussi dans ce délire-là de rester très anxiogène, en fait, avec des plans où les personnages, tu te sens un petit peu enfermé. Ouais, c'est ça. T'en prends plein, y'a trop d'hologrammes. Et ça, justement, le film de 2017 respecte un peu cette même idée, en fait. Ok. Bah, donc, j'ai pas aimé l'animé non plus. C'est plutôt pas mal. Voilà, bon, tu vois. Non, mais voilà, beaucoup trop d'hologrammes, c'est surchargé. Et puis, franchement, je suis désolé, on en a déjà parlé dans RVLT. Placement de produits de merde. Ouais. De merde de... Ah, c'est une quelle que tu m'avais dit ? Avec une espèce de moto toute flinguée, mon gars, c'est trop moche. Et à un moment donné, un hologramme d'Adidas énervé pour rien, tu vois. Donc, Adidas sur Adam Turfu, les gars, soyez-en sûrs. Ouais, non, donc, ce qui m'a déplu, c'est ça. C'est l'atmosphère, en fait, voilà, qui est très, très pesante. Beaucoup trop d'hologrammes. Après, les... J'ai bien aimé le côté sombre, par contre, de la ville en elle-même. C'est... Ouais, voilà, c'est assez délabré. Moi, ça m'a fait penser un peu à Blade Runner. Ouais, ouais, mais là, le manga, le manga est très inspiré, déjà, de Blade Runner, de base. En soi, c'est des flics, donc c'est assez logique que ça soit sombre, tu vois. Enfin, ils vont... Ouais, 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 non, grave. T'as jamais vu qu'il n'y a pas animé la rose ? Ouais, c'est d'accord ! Ouais, c'est d'accord ! Et après, voilà, ouais, déçu de Scarlett Johansson, parce que... Je sais pas, c'est... Franchement, moi, je la trouve ménable en cette performance. C'est très froid, c'est pas du tout expressif. Alors après, Luc, petite question, est-ce que dans l'animé, le robot, il est formé comme Scarlett Johansson ? Ouais, 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 il y a un plan, il y a un plan, le plan du début, en fait. Le plan du début, que vous voyez, la construction du robot de Scarlett, en fait, de Motoko Kassanogi, c'est le même plan, pratiquement, que l'animé au début. Ok. Mais parce que... Non, mais quand je te dis... Sa façon de marcher et tout, ouais. Quand je te dis formé, je te parle pas de quand est-ce qu'elle a été formée, je te parle de ses formes, en fait. Ah ouais, non, c'est pas aussi abusé que ça. Parce que franchement, ça sert à rien, quoi, si ce n'est juste pour vendre. Et en plus, comme il dit Alex, au final, je pense qu'il y a pas mal de gars qui sont allés pour voir Scarlett un peu awalpée, tu vois. Et au final, rien du tout. Non, ça sert à rien. Choqué, choqué, déçu ! Non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas un téton, quoi, c'est abusé. Ils sont sortis avec une demi-heure, c'est dommage. Moi, je les vois des femmes à vol. Franchement, je suis même pas allé pour ça, mais... Après, voilà, bon, il y a certaines scènes qui ont de la gueule. Je rejoins Alex sur le fait des... Allez, un autre petit mot compliqué. Non, je rigole, je rigole. Non, mais sur le fait qu'il y ait un gros décalage entre les technologies sur les humains et sur les machines. Et puis après, désolé, je spoil un peu, scène finale, le robot, c'est un Lego, mon gars. Ouais, je te le jure. Ouais, mais ça, c'est dans l'animé. Alors, ouais, alors, ce tank que vous voyez à la fin dans le film et aussi à la fin dans Ghost in the Shell. Sauf que quand Ghost in the Shell 95 a été réalisé, c'était les mecs qui avaient du talent. Ouais. 2017, c'est des branles guignols. Exactement. Parce que les gars, en fait, ils ont fait... Dans l'animé, en fait, le tank, en fait, tu le vois pas... Là, dans le 2017, ils l'ont lancé comme un boss final. Le méchant, le méchant qui est vraiment méchant, mais qui est méchant comme pas possible. Un pauvre con, enfin, en fait, c'est vraiment le cliché du méchant. Il lui dit, envoyez le tank ! Tu sais, envoyez le spider tank ! Ouais, c'est ça. Et tu vois, et Scarlet Dungeon se trouve contre, justement, ce spider tank, comme dans un boss de jeu vidéo dégueulasse. Ouais, exactement. Et dans le film, en fait, de Ghost in the Shell, ça se finit, en fait, le tank, on le voit pas au début, en fait, ça finit sur une course poursuite, ça finit dans un hangar, et tu vois la voiture qui est arrêtée, donc ils vont commencer à aller. Sauf qu'au-dessus de la voiture, en fait, ils voient qu'il y a un camouflage, ils voient qu'il y a un truc qui tire, et t'as le tank qui apparaît. Ouais. Mais c'est pas du genre, vas-y, lance-moi le tank, enculé, quoi ! Ouais. C'est vrai que c'est que tu as certaines scènes, on pourrait mettre une barre de vie et des points en bas, et t'as l'impression de mettre un lait de flèche sur Twitch, quoi. Ouais, il y a ça, mais après, il y a aussi, je te coupe un peu Farney là-dessus, mais vous savez que dans le film, beaucoup de plans, iconiques dont la baston dans l'eau, les plans où tu vois un avion qui passe au-dessus de la ville, le plan de construction d'Oscar et Johnson au début, le spider tank aussi, c'est pas mal le plan, en fait, qui ont déjà été chourés, en fait, de l'anime général. Après, c'est un remake, c'est normal, hein. Après, c'est bien aussi qu'il y ait des références. Mais c'est les seuls moments, en fait, du film où c'est bien, c'est quand il copie le film. T'en as trouvé qu'il y en a peu ? Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais c'est coupé. Ah, donc il est beaucoup bien, quoi, le film. Non, c'était bien, c'était bien, c'était bien sur 15 minutes, sur un long-métrage d'une heure quarante, tu vois. Bah, c'est déjà pas mal. Fais d'où l'espoir ! Allez voir le profil sens critique de Luc, vous verrez un petit peu que 15 minutes de temps dans un film, c'est bien. Ta gueule ! Ouais, du coup, pour continuer, le scénar a chier, quoi. Franchement, je vous jure, je suis le mec le plus naïf de la Terre en termes de ciné, je comprends jamais rien. Genre, ma sœur capte toutes les intrigues, par exemple, moi je suis vraiment une merde pour ça. Et là, clairement, tu captes, mais dès le début, tout ce qui va se passer, quoi. Déception ! Déception ultime ! Et par contre, voilà, petite panne de la punchline, merci Pezzo pour l'exclusivité. C'est Takeshi Kitano qui dit, on n'envoie pas, on n'envoie pas un lapin chasser le renard. Ouais, ça, c'est épique. Parce que dans le bouchon noir... Putain, les gars, les gars, les inconnus, merde ! Vous n'avez pas la référence ! Non ! Vous êtes fatigués... Ah oui, les inconnus ! Bah oui, les chasseurs ! Mais c'est la galerie de centré ! Exactement ! Bah oui ! C'est du sport de chasseur, tu vois ? Toi, t'as le bon et t'as le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est Takeshi Kitano, tu vois ? Cette scène me fait marrer parce que, tu sais, c'est un moment où il... T'es la scène du... Que tu vois dans tous les films de gangsters, le mec qui va dans sa voiture... Ouais ! Et il va se faire muter ! Il sort l'attaché-caisse ! Il sort l'attaché-caisse et... Moi, j'ai tellement cru qu'il allait se faire muter mon gars ! Putain, ça va être trop bien, il va se faire vraiment muter ! Et le mec, il sort son attaché-caisse avec toutes les... Rires Et ça, c'est épique quand même, c'est vrai ! Ouah, je vous ai dit que tu les gars ! Et là, après, il fait son inspecteur Harry, slash Tony Soprano, il sort de sa bagnole, il sort son revolver, il tue tout le monde, voilà ! Et là, il sort sa punchline avec... C'est vrai que si vous voulez... Il ne veut plus qu'il sorte les clics, il fasse... Toup toup ! Oh merde, j'ai oublié de le faire moi, la voiture ! Mais c'est vrai qu'il a un petit côté un petit peu... Dirty Harry, tout... Ouais, bah tu vois, la punchline qui sort... C'est très clairement ça, t'as l'impression de voir clicsif ! Ouais, moi, qu'est-ce que c'est un truc ? Ouais, donc pour finir ma note, c'est... Ouais, quatre et demi, cinq, quoi ! Si tu te fais chier, vas-y ! Si tu te fais chier, c'est... Non, mais voilà, c'est pas... C'est divertissement... Si tu te fais chier, tu te diras, putain, je me fais chier, peut-être que je me fais mieux chier chez moi, possible ! Rires Au moins, j'ai New Porn ! Au moins, je vais un scarlet à poil ! Bon, bah... Moi, c'est pareil, en fait, déjà... Moi, le film, en fait, je rejoins un peu toutes les critiques... C'est visuellement impressionnant, surtout en 3D, parce que je l'ai vu à Christelle aussi en 3D... Ça a de la gueule, mais c'est pareil, en fait, ce que raconte le film et ce qu'il reprend du film original... Ah, ils en font une connerie, pas possible, quoi ! Enfin, des... En fait, vous avez remarqué, je sais pas, aussi... C'est le seul, en fait, à avoir vu l'anime, là ! Ouais, je suis le seul, je me sens tout seul, putain, je suis triste ! Mais euh... Non, mais c'est pas un problème, parce que... Certains, certains de vous, entre vous, la table, justement, veulent revoir... Enfin, veulent s'intéresser au film d'anime ! Ouais, 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 ouais ! Plus, plus, plus ! Donc, voilà, tu vois, limite, ça, ça me dérange pas ! Mais euh... Le truc, c'est que même l'histoire en soi-même, le scénario, c'est le scénario typique d'un blockbuster, c'est-à-dire que 3 connards se sont penchés dessus, euh... Il y en a un qui a écrit, il y en a un qui a réécrit derrière... Mais en fait, en vrai, ils ont fait une George Lucas, tu vois, c'est euh... Non, non, même pas ! Rien à voir, rien à voir ! Un peu... T'as le méchant, t'as le gentil, t'as l'objectif... Voilà ! C'est très maniché, hein ! La quête d'identité, tu vois, enfin, c'est un peu pareil ! Alors, en fait, voilà, il y a 2 histoires dans le film, il y a l'histoire où il cherche au départ un pirate qui fout le bordel, et après... Oh mon Dieu, je ne suis pas qui je suis ! Ah, tu vois ! Et là, tu sais, t'es là, c'est le gros coup de bout, et là, moi, je me suis endormi, hein, sans déconner, j'ai dormi 10 minutes devant le film ! Oui, c'était très normal ! Le mec s'est endormi devant, c'est moi, c'est avec des explosions partout, des bateaux, des coups de feu... C'était dur ! Et euh... C'était dur déjà pour mon côté fat boy, et pour ma foi au cinéma, là, j'en pouvais plus ! Parce qu'en fait, même l'histoire en soi-même, c'est vraiment n'importe quoi, c'est 2 histoires, en fait, qui auraient pu être très séparées, finalement, ils auraient pu faire toutes les histoires, comme dans l'anime en général, autour du pirate ! Ouais ! Non, ils ont décidé de faire... Bon, les gars, ils ne vont pas trop comprendre, les spectateurs sont très cons, on va leur expliquer des histoires qu'ils connaissent déjà, dans un univers qu'ils ne connaissent pas, tu vois ? Ouais ! C'est un peu ça, l'idée ! Et du coup, putain, mais tu te retrouves encore dans une histoire où tu sais très bien ce qu'il va se passer à la fin, le boss final, le spider tank, allez ! Comme les Avengers, on met un petit boss final à la fin et on finit le film ! Ouais ! T'as pas mal de trucs comme ça ! Et après, comme je disais, les plans qui sont copiés du film, c'est le seul moment où il s'en sort, en fait ! C'est vraiment les seuls moments où il s'en sort ! Et putain, ce méchant, Cutter, donc le méchant qui dit, moi, je veux pas des robots gentils, je veux des robots qui tuent ! Ah ouais ! Et du coup, il s'amuse à buter Juliette Binoche, et après, il est là, oh, il faut tuer la section 9 ! Donc il envoie des tueurs pour buter Takeshi Kitano, Tony Soprano ! Il a envoyé des lapins ! Ouais ! Bon, il a pas la chaussure en art ! D'ailleurs, petit truc, genre, il arrive à faire des trucs pour se parler mentalement, mais il arrive pas à faire une vite blindée pour les balles, quoi ! Ouais ! Non mais c'est compliqué ! Tu sais, c'est compliqué le petit tour ! On roule encore en Peugeot, là-bas ! Mais mec, à un moment donné, il faut aussi que l'histoire, elle avance, quoi ! Attends, mais... Toi, tu seras très très mauvais scientifique dans le futur, toi ! Et du coup, ouais, enfin, il y a pas mal de... Voilà, le méchant Cutter, enfin, c'est... laisse tomber, quoi ! C'est le méchant de Marvel typique, quoi ! Il angle le méchant, en plus ! Ouais, putain ! Tu vois, je suis méchant ! Tu le vois direct, il le comprend direct ! Ça fait un petit peu penser au sketch des Inconnus, genre Bioman ! Je suis le méchant ! Ouais, voilà, c'est ça ! Je suis le méchant ! Je veux tuer la Chorkie ! Je suis la Chorkie ! Il y a le méchant qui veut me tuer ! C'est aussi risible ! C'est aussi risible, putain ! Et euh... Et ce que je disais, c'est que le scénario, en plus, il a écrit quand même... Enfin, le mec qui a écrit le plus l'histoire, c'est Eren Kruger ! Putain, Eren Kruger, c'est le réalisateur... Enfin, c'est le scénariste des Transformers ! Ah, merde ! Il te fout le scénariste des Transformers sur un truc assez, quand même, assez bêta-physique et tout ça ! On comprend tout maintenant ! Ah oui, d'accord ! Moi, j'ai lu dans les critiques que, du coup, en fait, à la base, Blade Runner, c'était un truc limite philosophique, tu vois, une... Non, Blade Runner ! Pas bassement là, pas philosophique, mais vraiment une étude, tu sais, genre, sur... Le placement, l'humain face à la technologie... Ouais, voilà, c'est ça ! Il y a vraiment une réflexion et un message derrière, toi ! En fait, c'était vraiment le message de réflexion, c'est quelle est la limite à être humain, en fait ! Parce que la... Le héroïne, dans Ghost of the Shell, en 95, avait une conscience, elle se sentait humaine, mais elle ne l'était pas, en fait ! Et voilà, c'est tout ce... ce quiproquo qui faisait le film, en fait, aussi ! Et là, dans le film, bah, c'est très verbeux ! En plus, c'est vraiment c'est trop verbeux ! Les mecs, ils expliquent tout ! Au début, t'as un... En fait, au début, t'as trois... Ouais, il faut une Star Wars au début ! Il faut une Star Wars au début, ouais ! Ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est à chaque fois, une séquence de l'échec total. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas réussi à expliquer le film, ou à faire appel les spectateurs dans l'univers, sans l'avoir expliqué au début. Alors, dans le futur, voilà, les robots, les machines, tu vois, mettez-la, mais... Oh, les gars, niquez vos mères, quoi ! C'est pas possible ! Donc, du coup, en fait, t'as ce décalage où tu sais pertinemment que le film va te prendre par la main et il ne le rate pas. Il t'explique tout, alors que dans le film original, il t'explique pas grand-chose. Tu rentres dans le film, justement, à essayer de comprendre les éléments. Là, voilà, tout est expliqué. Alors là, les machines, tu peux avoir des augmentations comme dans Deus Ex, Human Revolution, enfin, ils ont un peu pompé le jeu vidéo, j'ai l'impression, aussi. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Enfin, je me suis fait chier tout le long. Moi, j'ai juste une petite peur, en fait. Vas-y, dis-moi. Moi, j'ai peur. Il y a deux choses qui me font peur, en fait, dans ce film. La première, c'est qu'il y a une suite parce que t'as un cliffhanger, à la fin, qui suppose une potentielle suite. Je t'en souviens plus. À la fin, ça finit, genre, ils font une dernière truc, tout machin. Et puis, ça finit le plan. Franchement, le plan, quand on regarde, t'as une sensation de... Non, je pense pas. Bon, admettons. Non, je crois pas. Mais surtout, ce qui me fait peur, c'est que moi, j'aime beaucoup l'univers un peu post-punk et tout ça, qu'on va voir, justement, dans... Blade Runner aussi. Blade Runner et tout ça. Et du coup, en fait, en voir un de temps en temps, c'est cool, tu vois. Genre, en soit, Ghost in the Shell tout seul, si t'as pas vu, je pense, l'anime, c'est quelque chose. Tu vois, là, tu passes un bon moment, t'as les bonnes scènes de combat, blabla. Puis si t'es un peu sensible à cet univers, ça peut, entre guillemets, passer un bon divertissement, tu vois. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que ça devienne une mode un petit peu à la Marvel et que tout le monde se mette à reprendre du truc un petit peu futuriste post-punk, etc. Et bah, tu sais qu'il y a aussi un autre animé culte des années 90 qui va bientôt passer à la boulinade d'Hollywood, c'est Akira. Ouais, mais c'est Nolan qui va reprendre. On sait pas encore. Si c'est Nolan, franchement, moi, j'y vais. Nolan, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir foutu un mec comme Rupert Sanders qui est un Yes Man qu'on appelle aux Etats-Unis qui a dit oui à tout. Ouais, ouais. Ça, je suis d'accord. Après, tu vois, qu'on est un ou deux, pourquoi pas. Mais moi, j'ai peur que ça devienne vraiment une mode et que, genre, tous les ans, on a deux films qu'on a, ce qui sortent. Et ça, ça me saoulerait parce que ça tuerait, je trouve, un petit peu. Le marché, un petit peu. Ouais, le marché d'un truc qui est un peu, on va dire, de niche, mais en fait, qui est vachement kiffant justement. où tu as ses propres chefs-d'oeuvre, blablabla. Et si tu en as trop, ce sera trop, on va dire, pris dans la masse et ça fera de la merde. Et du coup, en fait, ça deviendra un sous-genre de cinéma comme les trucs un petit peu de Marvel. Et ça sera un peu dommage pour des films iconiques comme Blade Runner, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça qui me fait réellement peur, moi, en fait. Alexis ? Est-ce qu'ils ne font pas tous les remakes pour l'instant parce qu'ils n'auront plus à créer quelque chose ? Bah ça, c'est une question large aussi. Ouais. Ça, c'est un truc depuis l'année des temps qui font des remakes aussi à Hollywood. Ok, d'accord. Voilà. C'est presque, maintenant, c'est presque une cause perdue. Tu sais pertinemment qu'il n'y aura jamais trop dedans. Mais tu vois, moi, un mec que j'aurais bien vu reprendre ça, tu vois, c'est Gans. Ah, ouais ! Je suis sûr qu'il aurait bien fait le truc. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est un réel qui a été fait pour ce film. Oui, je pense. Après, on aime, on n'aime pas son style, etc. Mais c'est un mec qui a vraiment cette culture, genre animé, jeux vidéo, machin et tout ça. Ouais, tout ça dans le pacte des loups. Ouais, voilà. Et je pense qu'il aurait fait un truc un peu plus chialé. Tu vois, Gans, Gans, il aurait, je pense, peut-être pas non plus rendu hommage, mais il aurait fait vraiment un truc qui aurait vraiment... Il aurait été peut-être, peut-être pas au niveau, mais il aurait fait vraiment un truc qui aurait vraiment de la gueule et qui... Bah, qui aurait été une digne remake de Ghost in the Shell. Il n'y aurait pas eu le même casting pourri qu'on a eu. Non ! Et aussi, je reviens juste sur un dernier truc, pardon, désolé. Je t'en prie. On avait parlé, un des trucs qui nous faisaient peur, c'était, je m'en souviens, c'était l'épisode des animés, on en parlait vite fait, c'était le fait que ce soit des acteurs occidentaux qui fassent le... les protagonistes, bref, qui fassent les personnages. Et en fait, bah, moi ça m'a pas choqué en fait. Ils ont bien, assez bien mis dans l'univers et c'est assez cohérent malgré que ce soit pas des personnes asiatiques qui font le truc. Est-ce que dans la vie, c'est des personnes asiatiques ? C'est des personnages côté asiatiques. Ils ont les dons, Motoko Kusanagi. Ils ont réussi à caser Takashi Kitano quand même, qui est un asiatique au milieu que des occidentaux et ça paraît cohérent. Et ça, je trouve, c'est bien. Ouais, mais ça, c'est plus un côté crédit. Bon, ils vont nous casser les couilles là, les mecs de Twitter et tout ça. On va mettre un japonais, comme ça on aura moins de problèmes. Mais le truc le plus risible en fait dans ce film, c'est que Scarlett Johnson, donc quand elle se rend compte de sa vraie identité, elle s'appelle Motoko Kusanagi, comme l'héroïne dans Ghost in the Shell, le premier. What the fuck ? En fait, ils se sont dit, vu que ça a fait un gros problème, Scarlett Johnson, qu'il soit mis dans ce rôle, ils se sont fait un meal culpa un petit peu bâtard en disant, bon, son vrai nom, c'est Motoko Kusanagi au lieu de Major Dylan au début. Tu vois, c'est un peu le meal culpa. Bon, les gars, c'est bon, le monde s'est fait assez engueuler. Maintenant, voilà, c'est un peu nos excuses. Le major s'appelle Motoko ? Ouais, Motoko Kusanagi. C'est pas toi qui m'as dit que le scénario a été vu et revu un petit peu, il a fait une petite rogouane, le scénario, c'est pas ça ? Il a été corrigé trois fois. Comme je te dis, il y a eu trois scénaristes, donc forcément, ça a été réécrit derrière, pas pendant la production, mais le scénario a été complètement... Ils ont fait un Suicide Squad. Ouais, alors, je préfère quand même Ghost in the Shell. Qui t'a choisi ? Qui t'a choisi ? Non, je parle dans le traitement du scénario. Spécialiste des costumes, t'as trouvé les costumes comment ? Non, mais Suicide Squad, c'est un autre problème, c'est le retournage sur le montage, en plus, qui faisait n'importe quoi. Non, non, mais les scénarios aussi avaient été touchés. Un autre réalisateur que j'aurais bien vu faire ça, alors j'ai oublié son nom, mais c'est le mec qui a fait Drive et The Neon Demon. Ah ouais, Nicolas Winning-Graphen. Il aurait tellement... Mais parce que vu The Neon Demon, ça aurait été énorme. Ça aurait été très bizarre. Il y a des trucs que ça m'a fait penser à Neon Demon, notamment le plan avec la Geisha. J'ai pas vu Neon Demon, mais j'ai vu la... Mais j'ai vu le trailer. Et dans le trailer, t'as une scène qui est un peu pareille, genre avec la lumière au sol et tout ça, et ça m'a fait penser un petit peu à ça quand j'ai vu la Geisha qui arrive. Ok, ça marche. Bon, les gars, le temps est écoulé pour Ghost in the Shell. Moi, ma note va être... Moi, je l'ai mis 4 sur 10, donc 4 euros sur 10 pour le film, même en 3D. Donc... Ouais, ouais, ouais. Bon, 5 euros sur 10 pour la 3D, 4 euros pour les lunettes. Voilà. C'est ça, c'est pour les lunettes. C'est la location des lunettes. C'est la location des lunettes. Voilà, les gars. Donc, vous pouvez nous retrouver Movie Trigger, Retour vers le Turfus sur la page Retour vers le Turfus de Facebook et Twitter. Vous pouvez écouter sur SoundCloud, iTunes, et également sur tous vos lecteurs de podcasts préférés. N'hésitez pas également à partager, à vous abonner et à mettre les petites étoiles sur iTunes. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501